Musique On a créé plus précisément Origins Aurest. C'est nous où on a beaucoup traîné, Nazal habite dans cette rue-là et c'est vraiment un endroit où on s'est beaucoup retrouvé. C'est là où j'ai fait toutes mes bêtises. De 17 ans à 21 ans, un bon 3-4 ans ici, de charbon total. Ici, tu trouves tout. C'est le premier Barbès avant Barbès. Tu trouves des coiffeurs, tu veux manger, tu manges. Tu cherches des poneys. Des poneys, tu trouves tout. Tu vois dans Harry Potter, il y a l'espèce de marché ici, c'est comme ça. Des licornes, tu trouves des licornes. Moi, j'ai arrêté l'école tôt. Troisième, c'est-à-dire troisième dans la rue. Il faut se débrouiller. On a toujours aimé les Gucci, les trucs. Il fallait avoir ça un peu, même si ce n'est pas comme maintenant en full. Mon moment, la petite casquette, la sacoche. J'ai eu mon bac comptabilité. Après, j'ai travaillé un peu à gauche, à droite. Moi, que les fast-foods. KFC. WIC. McDo. J'ai un peu de petits, j'ai esquivé un peu la prison. J'étais à deux doigts. J'étais à deux doigts. Tu me remercies, on a réussi à rebondir. La musique, elle est arrivée dans ma vie. On a avancé, hein. Ouais, ouais, ouais. Oh, c'est comment ? Ça dit quoi, les refs ? Ça va ? Ça va ? Ça dit quoi ? Ça va ? Voilà, ça va, on est là. Tranquilou. Voilà, ça va. Voilà, ça va. Voilà, tiens, tiens, tiens. Pelle, on remonte son snap. C'est bon ? Voilà, ça bouge pas. Toujours. La cahier, vraiment, elle est là. Ça, c'est la cahier. Bon, c'est les aléas du direct, tu connais. Vraiment, tu sais, la vérité, moi, c'est que Black, vraiment, qui m'a mis dans le rap. On avait peut-être 15 ans avec Nazan, on avait 15 ans et on prenait ça en mode rigolade. On se vannait sur des rythmes africains, des sons un peu quinze de chez nous. On s'ambiançait sur ça de fou malade. On se vannait, parce que nous, on kiffe vannait, le genre de malade. Je sais pas si t'as vu. Et du coup, on se vannait, on se vannait, on se vannait. Et je pense que ça, ça nous a aidé pour plus tard. Moi, j'aimais bien le faire chier. Et lui, il a continué l'école, il a eu le bac et tout. Il a eu le bac, je sais même pas comment il a eu. Il l'a eu, il est allé jusqu'au bout. Et moi, j'allais tout le temps le chercher en mode, vas-y, sors, sèche une petite heure. T'as vu, je me rappelle, on mettait un écouteur chacun, on mettait des prods. Et t'as vu, lui, il était déjà dans les gros refrains. Et quand on était petit, il avait déjà des gros refrains, de la vibes et tout. C'est-à-dire, il m'a mis dedans. Et moi, c'était quoi, moi, ma spéciale ? T'as vu, on mettait une genre d'instru un peu afro. Et maintenant, viens, on se termine. Même des mélodies bêtes qu'on trouvait, des phrases bêtes. Je pense que quand on est arrivé dans la musique, on a ramené aussi un concept. C'est-à-dire, je vannais la cahier, ici, tu vois. Je vannais, c'était mon boulot. C'est-à-dire, dès que tout le monde avait un peu bu, « Eh, vas-y, viens, c'est la minasserie, il savait déjà que j'étais chaud. » Et elle choisit, je faisais un peu rire à la galerie. Tu connais toujours ton book. Je suis pas fou où j'y vais ? Je vois pas mon place, là, sur le bail ? Où ? Où ça ? Sur la feuille qui est devant nous, là ? Non. Tu vois là, toi, hein ? Si. Hein ? Hein ? Hein ? Tu as mis un papier avec mon blase dessus, ça ? Ok, moi, film, film, tu vois quoi. En fait, l'ami, il a fait sa pub, il a mis mon blase, viens manger, genre. Ah ouais ? Sans le pare-brise. Non, c'est ouf. C'est moi qui valide les bouffes, tu vois. Dans la ville. C'est quoi ? Spécialité libanaise, tu sais que j'aime bien manger libanais, en plus. Ouais, c'est vrai. Non, 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 genre, il mange bien, hein. Ouais, il mange très, très bien. Comment tu fais quoi la tête, t'es libanais, ou quoi ? Il vous a senti, il vous a senti. Il nous a senti, en fait, là, il nous a eu déjà direct, en fait. Ah ouais, ouais, on va aller, nous. Ouais, 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 ça va aller. Je pense qu'on est arrivé avec un air, vraiment l'air congolais. On est équipés, c'était vraiment des morceaux 15, 15, 15, vraiment africains, vraiment du Congo. Mais on a reçu à faire accepter, en fait, ce type de musique. Nous, on a baigné dedans, dans la rumba, dans un truc, je t'ai dit, ma daronne, elle avait un genre de bar ici, tu vois. Et toute la communauté congolaise allait dans son bar. C'est-à-dire, moi, depuis que je suis petit, laisse tomber. T'as capté, tout ce qui est bière, je pète ma bière, tout. Toutes mes expressions, ils viennent des tontons. J'aurais juste piqué, je suis venu donner ça à la France. Non, je ne vais pas faire. On va aller juste sur le filbuffé. Oui, je vais faire l'amant. Il n'aime pas la caméra, mec, je suis obligé de le filmer. Ça va ? Ça va ? Ça va, ça va, ça va ? Ça va, ça va, ça va ? Ça va, ça va, ça va, ça va ? Ça va, ça va, ça va ? Mais en fait, moi, j'ai dérivé. Tu vois, je faisais du rap, pura, tu as vu ? Je criais même. Je criais agressif. Mais pourquoi, mais pourquoi ? Non ! En vrai, moi, je suis un mec tendre et doux. Je suis un nounours, tu vois. Non, mais t'as capté les trucs afro, ils sont arrivés. Un jour, j'ai posé un couplet que j'avais sur de l'afro. Je suis dit, oh, ça passe bien. Après, moi, j'ai de la rumba, je vais rajouter un peu des vibes stars chez nous. Ça fait un mix et ça fait nasa. C'est ici que ça se passe, tu veux des putains de contours et de sentir bon. Parce qu'il a un petit, quand tu te laves pas, tu viens ici, vèche. Il a un petit de ouf, vèche. On te lave les yeux, c'est une dingue, vèche. Non, non, vraiment, si tu veux avoir des contours, regarde les boucles, comment ils sont mignons ici, vèche. Regarde les contours du bro. Non, il est même pas coiffé. Lui, il est même pas coiffé, c'est bien déjà, vèche. C'est bon déjà. Le jour où je signe chez Beaumaye, moi, tu peux demander à tout le monde. J'arrive dans le quartier, je dis, les gars, je vais être rappeur. J'arrive comme ça. Ils me disent, allez, dégage, nique ta race. Comment toi, tu vas être rappeur ? Parce que non, je n'étais pas un chanteur. J'ai eu la vie de ma mère, j'ai eu un rendez-vous, je vais signer. Ils m'ont dit, tu mens. Mais en fait, je leur dis quoi comme ça ? Je dis, mais c'est des fous de m'avoir signé. Impossible, je fais, vas-y. Les musiques que j'ai faites, je les ai depuis hyper longtemps. Je dis, vas-y, impossible, tu as fait un album, moi. Toi, j'étais en mode, ce n'est pas possible, frérot. Comment je vais faire ça, moi ? Et au final, c'est au fur et à mesure d'aller au studio, au truc, kiffer la vibe. C'est quand j'ai trouvé mon délire, en fait. Tu as vu, ça sort tout seul, après. Le soleil se lève, le canoncier parlera le soir. T'es pas mon genre, mais j'ai vu ton boule au pire on essaie. Je pense qu'à l'époque, le fait de chanter, c'était un peu bizarre. Tu es un mec de quartier, tu chantes. Tu chantes, c'est un peu... Je ne veux pas dire que c'est moi le viandré, limite, c'est un peu la honte, tu vois. Mais en vrai, de vrai, non. On a fait ce qu'on avait à faire, en vrai. On est arrivé, ah vas-y, moi les gars, je vais chanter. J'ai décidé de chanter. Et bien, ça marche. Chez nous, à Creil, c'est ma daronne qui contrôle la zone. Ah oui, c'est la plus connue du Binks. T'as capté ? Salut, ça va ? Ça va ? Ouais, ça va, très bien. Vous pouvez nous faire une photo, s'il vous plaît ? C'est un interview, je suis en interview. Mais c'est pas grave, t'as le droit de... C'est rien. T'as le droit de dire bonjour, ça va ? Oui, ça va, ça va. Fais-tu le tonton ? Ça, c'est les tontons, tu vois. Bonjour, c'est notre fiston. On a vu grandir ici, à Creil. Il est en train de vous lier devant nous. Donc, c'est un grand plaisir pour nous, pour ceux qui nous est en train de venir. Merci, merci beaucoup. Nous, nous remercions le grand Dieu qu'il aille plus loin que ça. Que ça continue, ça continue des années et des années. Voilà, ça sera notre grand plaisir. Voilà, allez, beaucoup de courage. D'accord, merci, d'accord. T'as capté, c'est les aléas du direct, mon ref. Ouais, pareil, chef, j'ai mis le supplément de viande. C'est quoi ? Mayonnaise ? Euh, mayonnaise, c'est le supplément de viande, non ? Moi, j'ai mis le supplément de viande, c'est... Ah ouais, ça te demande, c'est un putain. C'est pour elle, ça, non ? La matrice du bon kebab, c'est le marmara. C'est que ça, c'est fou. Ouais, la viande, t'as vu, c'est un putain, une fine lamelle. Non, mais en vrai, moi, je connais ces ketchup, Mayonnaise Samouraï. Ça dépend de mon humeur. Ça, je fais sans oignons ou avec. Là, j'ai tout mis, parce que j'ai grave la dalle. Et lui, t'as vu, lui, c'est ça le problème, supplément de viande, les trucs, regarde. Moi, j'aime bien rajouter. Ça, c'est lui, ça. Parce que t'as vu, je pioche. Donc, quand t'arrives au restaurant, tu prends une entrée. Ça, c'est mon entrée. Un peu d'entrée, je pioche. Mais lui, il fait la même chose, il va... Heureusement, il s'est justifié. Il faut commencer à dire, t'as vu, là, Naza, il commence à manger des... Des big boules de viande. J'aurais dû laisser, là. Naza, il habite dans ce bâtiment, là, il me semble. Juste bâtiment, juste derrière, il habite ici, Naza. Et moi, au bâtiment, j'habitais au début, ici. Et ensuite, on a des mains juste derrière, en fait. Donc, en fait, on a vraiment grandi ensemble. Mais bon, généralement, il se donne une image. Non, on a grandi ensemble. Vraiment. Parce que aujourd'hui, sa mère, je l'appelle papa. Sa mère, je l'appelle maman. Son père, je l'appelle papa. Tu vois le truc ? Tu le masses ? Là, on parle plus juste, tu regardes, c'est tout. Je le masse. Comme ça, t'as vu, la viande, elle rentre bien. Et au fur et à mesure, t'as vu, ça se ferme comme un manteau. T'as capté ? T'arrives à ce résultat-là. Et là, tu viens délicatement, pas trop bouger, t'as capté. Tac, tac, clac, et tu rentres direct. T'es un art, un kubak, non ? T'es un art, ça se mange pas comme ça. On prend des cours pour ça, ici. T'as un bac en... C'est un kubak, là, j'ai un master. T'es un master ? Respect, un master. Moi, je suis CAP, je suis un mec très sale. CAP, je le mange dégueulassement, tu vois. Je le coupe, moi, quand même, tu vois. Et vraiment, je le coupe tout le temps. Ça, c'est des techniques de... Quand t'as trop faim, tu coupes en deux, trois, t'as deux grecs. C'est pas encore vrai, c'est le même. T'as capté, mais tu coupes là, j'ai deux grecs encore, là. C'est pas mon pote, c'est mon refrain, tu vois. C'est-à-dire, après, nous deux, on est comme tous les humains. T'as vu même ton meilleur pote, on s'est déjà embrouillés, mais jamais les embrouilles de... Pas se parler, c'est des vieux embrouilles. Une tarasse, demain, c'est fini, gros, tu vois. Et on peut pas, toi, moi et lui, on peut pas garder les trucs sur le cœur, tu vois. T'as un truc, vas-y, on va peut-être garder un peu. Après un moment, je lui dirais, je lui dirais, fils de chien, voilà, comment... Et c'est fini, c'est ça qui est bon. C'est vraiment le bendo, la cahier. C'est la coupure de courant. Les aléas du direct. Les aléas du direct. Il y a plein de boules de viande, il l'a mis dans le truc. C'est parti. Mais ça repart pas. Mais c'est léger. C'est-à-dire, comme ça marche pas, là, il va pas te courir, il va pas te prendre une brochette, il va rentrer dans les fusils. Regardez. C'est pour ça qu'il a la mère viande, parce qu'il y a du courant. Regardez, c'est électrique. Le courant, il passe direct, tu sais, tu vois. C'est un k-pop électrique. Ah, ça te fout droit. Tu sais, quand deux personnes, entre guillemets, réussies, tu sais, ceux qui sont un peu jaloux, j'appelle ça des gens faibles, parce que comment tu peux être jaloux de quelqu'un, en fait ? T'es un homme comme lui, il a deux bras, deux jambes. Pourquoi le jalouser, en fait ? Et les gens essayent de diviser, essayent de rapporter des choses. Mais heureusement que lui et moi, on est H24 en communication, et on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on a fait avant la musique ensemble. Donc c'est pas d'aujourd'hui que les gens vont réussir. Nous, on en rigole plus qu'autre chose. Les gens, ils ont trop quoi, tout ça. J'arrive plus, ça. On en rigote. Moi, j'ai mangé un pont de même. Je mange tout en trou, saignant, un truc-là. Et déjà, le moment, je commence à dire, j'ai une crème comme à l'ancienne. Bien cuit comme on crie, vraiment. Non, ça ne veut plus rentrer. Pourquoi tu deviens sensible à la cause animale ? Hein ? Tu deviens sensible à la cause animale ? Ouais, carrément, carrément. Ouais, grave sensible. La cause animale, vraiment. Ouais, regarde, grave sensible. Grave sensible à la cause animale. Vraiment, j'arrive plus à la viande. En entrecôte, ça. Ah, la motion qui s'entrecôte, toi, ouais. Ouais, en fait, dès que je vois un peu de sang, ça, maintenant, ça me dégoûle. Ça cause des chocas, ça, comme ça, à manger cru. C'est ça. Ah, mais là, la sauce bernaise. La sauce bernaise, boive, roquefort. Au final, j'en ai eu ma claque. J'en ai eu ma claque, la viande. C'est bon, ma claque. Même la viande, tu m'aimes plus, même quand c'est bien cru. Surtout maintenant, parce que moi, après, moi, je suis un peu dans le sud. Je reviens encore là, chez mes parents. Je suis un peu, on est un peu à gauche, à droite. Il a ses dates, j'ai mes dates. Il a ses affaires, moi aussi pareil. Donc, les gens, ils vont dire, ah, regarde, ils ne sont plus ensemble. Ils ne sont plus ensemble. Ah, c'est bizarre entre eux. Non, pas du tout. On est là aujourd'hui, on est venus ensemble. Je suis parti chercher, je vais redéposer chez lui, je vais rentrer. Ça reste mon frère, en fait, ça ne bouge pas. C'est comme ta soeur. T'as une soeur, tu ne la vois pas tous les jours. Pas de ma soeur. Tu ne la vois pas tous les jours, tu vois ce que je veux dire. Pour toi, c'est ton sang. Mais la vie fait que quand vous grandissez, les chemins se séparent par moment. On n'est plus comme on était des petits, on ne va plus forcément à l'école ensemble. On ne fait plus les devoirs ensemble. On ne voyage pas forcément ensemble. Alors que quand tu es petit, ça, tu le fais beaucoup, surtout quand tu es au quartier. Vous êtes 24 ensemble, vous partagez la même chose. Si tu réussis à un événement, c'est qu'à ce moment-là, je ne suis pas sorti. C'est réel. Mais tu peux me demander avec quoi il me met dans ça, s'il te plaît ? Quand tu mélanges ça. Sérieux ? Il y a du lait ? Il me manque. Céréales, jus d'orange. C'est bon ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est quand il n'y a plus. Céréales, jus d'orange. Mais ça passe, je lui ai dit, essaye. Non, rien. Souvent que des mélanges comme ça, moi, c'est quelqu'un de très droit. Droit dans le pinceau. Céréales, jus d'orange. Votre truc, t'as vu en Belgique, vous mangez des frites avec la compote ? Ouais, mais ça, c'est les anciens, ça. Ah, c'est les anciens, maintenant. Ah, maintenant, c'est les anciens. C'est les anciens, maintenant. Ah, c'est les bons vieux. Ah, c'est les bons vieux, Ligue, c'est ça. Ok. J'étais en chocée, c'est en Belgique. Sur la carte, je vois, poulet rôti, pommes et compotes. T'as dit, c'est incroyable, ils ont mélangé les essais et les trucs. Non, mais comme je savais déjà un truc. Ouais. Eh, j'ai commandé ça. C'est bon ? Non, la vérité, c'était hyper bon bata. Je ne sais plus, je ne sais plus. Eh, je t'ai choquée, quand même. Non, on fait des mélanges de fonds et on se balance. Là, ils viennent m'avouer un truc, je ne savais même pas qu'ils avaient fait ça. Poulet rôti, compote. Ah, mais c'est pas, mais c'est ce que tu fais, frites. Mais à la base, moi, c'était quoi ? Je suis m'occuper en Belgique. T'as vu, on fait des frites et tout. Maintenant, ta pause. Petite sobe, mayonnaise, andalouse, compote. Et moi, j'ai préparé mon petit verre, t'as vu ? Je me suis dit, quand je veux finir, il m'a été desservé, je vais demander à mon cousin, tu fais quoi ? T'es un fou, toi ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? T'es un fou, toi, Sahabi. Un Sahabi, il faut mettre ça sur les frites. C'est devenu, sous son pomme, le bordel. Il m'envoie une vidéo, il mange des frites, il y a de la compote à mort. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, là ? En tout cas, c'est hyper bon, c'est des fous ici. Il mange frites, compote. Il dit que c'est hyper bon, en vrai ? À vous, t'as déjà fait, mais en même temps qu'on t'a avoué. Non, quand j'étais petit à la cantine et tout ça. Ah, ça commence quand j'étais petit à la cantine. Tout à l'heure, tu dis que t'es les anciens. Les anciens, ils rajeunissent vite ici. Il faut des déjuvences, pour ça, j'ai capté votre délire. J'ai capté votre trip. Je ne sais pas qu'il a pensé à ça, mais il est fort. Il est fort, de base, c'est-à-dire qu'il est fort. Il est fou d'avoir voulu faire ça. Il a vu que c'est bon, il a... C'est-à-dire, il a ramené ça dans tout le pays. C'est comme si là, je viens, je prends du... Chez Arbre. C'est tout. Je prends tout. Je prends tout, j'en fais une sauce. C'est dingue. Nous, c'est les mêmes tétés. C'est-à-dire, juste, on a vieilli. Ceux qui nous ont vus, on a la même tête, les mêmes, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui fait notre force, je pense. Vraiment, notre équipe, c'est... Moi, c'est même pas que t'as vu, là, que la France a voie, tout ça, c'est que... C'est nous deux, là. Après, moi, dans mes snaps, les gens, ils connaissent. T'as vu la débauche. C'est nous, c'est la même équipe. 15 ans en tout, on est là. Même équipe. T'es pas lié, mais elle m'a morte avec la viande, toi. Ah, direct, oh là là, pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Ah, non, 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 ouais, ouais. C'est régalé, c'est bien, là, là-dessus. Je tourne de l'œil. C'est dingue, hein. En plus, tout à l'heure, j'étais fatigué, vraiment. Je suis mort, mais je pense que ce kebab, j'ai dit, il y a de l'électricité, il y a des vitamines. Hé, il m'a remis, là. Je suis dans le truc. Normalement, c'est le contraire, là. Là, ça te met un... Non, là, de base, moi aussi, ça, pour m'endormir. Mais là, il fallait un coup de boost. Et le kebab, je connais déjà l'adresse, ma marat, ça ne bouge pas toujours. La commanderie, on a nos gens sur Oaz. En fait, créer nos gens, c'est coller. Mais tout mon enfant, je l'ai passé ici. On a traîné partout, on se faisait concourir, on faisait des jeux, des chasses à l'homme, c'était incroyable. Bon, je dis, il y a un hainout ici. Un petit hainout ici. C'est quoi, c'est quoi, les bails ici ? Ça flingue, ça bouge pas. Ça flingue. Excuse-moi, excuse-moi un peu, c'est quoi, le bails, là. Ah, ça fait, on essaie de faire plaisir aux petits. Ils arrivent dans le quartier, ils nous ont délaissés. D'habitude. Heureusement qu'on est là. Ça change un peu. Ça fait vivre un peu. Tout le monde est content. Les petits, ils sortent de l'école. Les petits, ils sortent de l'école, ça flingue en pièces. Fais une dinguerie, ça vaut pas de bien. Je n'ai jamais vu ça pour moi. Ça va, madame ? Ça va, vous allez bien ? Oui, on vous accueille. Oui, bon accueil. En vrai, tout le monde a des problèmes, que tu sois connue ou pas connue. Après, je pense qu'il y a des niveaux de problèmes, tu vois. C'est ça qui fait que tu grandis, en fait. Tu te imagines, tu as une fille sans problème. Tu es immature, je pense. La maturité, elle vient avec le temps. Et je pense que tu prends plus tes responsabilités quand il y a des vrais problèmes et que c'est à toi de les gérer, en vrai. Dans le quartier, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas d'épicerie. Ah oui, c'est fermé, maintenant. Tout est fermé, regarde, le magasin est là-bas, là en face. Venez, sortez, sortez. Sinon, vous n'allez rien d'autre ici. Ils ont tout mis à faire. Délaissé. Regardez le magasin, elle est en face, là-bas. Là, elle est en face. Ils ont fait un salon de thé. Ils font des cafés, tout ça, etc. Oh, c'est rien, c'est rien, c'est rien, tranquille. Donc, voilà. Vous êtes venus, vous êtes arrivés. T'entends des cris directement. C'est la commanderie. Les quartiers les plus réputés de l'Oise, comme on peut entendre. Ça flingue ! Bon, j'attends, j'attends, dis, ce n'est petit. En vrai, vu que j'avais plein de choses à gérer, j'ai préféré, j'ai pris un risque aussi, de mettre ma carrière en stand-by pour gérer ce que j'avais à gérer. Et si je suis revenu aujourd'hui, c'est que tout a été géré et que dans ma tête, je suis bien, tu vois. Je pense que les grands artistes, ils vous diront que leurs meilleurs sons, ils ont écrit quand ils étaient au plus bas. Ils disent, ah non, là, je n'étais pas bien dans ma vie. Je n'étais archi pas bien dans ma vie. Et du coup, le morceau, il est sorti de nulle part comme ça, tu vois. Je n'ai pas envie de te dire que j'ai des problèmes. Autant, j'ai des problèmes. Toute la nuit, je pense à mes problèmes. Je pense que nous, vu qu'on a besoin d'inspiration, c'est quand tu as des problèmes, tu es trop inspiré. Quand les problèmes sont finis, bien sûr. Quand ils sont finis, tu es en inspiration max. Donc en vrai, nous, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Écoutez les amis, c'est l'enfant du pays ici, pour le respecter. C'est la famille, c'est les amis, c'est le sang. On respecte l'autre. Et si on se respecte, bon, on respecte. C'est simple, c'est génial. On a bossé quand même. On a bossé. Dans ce quartier, on est tous des bosseurs. Je pense que, après, ce n'est pas forcément le fait que j'ai étudié un quartier, mais ça m'a inculqué certaines valeurs. On ne lâche pas l'affaire. Tu vois, quand j'ai un petit coup de mou, comme tout le monde, tu as un petit coup de blouse, tu te dis, je ne lâche pas l'affaire, c'est mort. Je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai traversé. Je ne ferai jamais de demi-tour. Direct, donc là, c'est bien blanc. Là, tu vas bien voir. Un gandard officiel. Ah, direct. Dépasser au gandard. La com. La source. Ah oui, direct. La dédicacée. La com. La base. La dédicacée. Quelle installation magnifique. La base. Quelle invention. C'était violent, je ne vais pas te mentir. Le quartier, il était chaud, il était violent. Tu vois, on a vu des... J'ai vu des choses, peut-être que d'autres personnes ne le verront pas. Il y a plein de choses, en fait, que tu vois dans un quartier que tu ne vois pas forcément. Et tu les vois tellement qu'à un moment de retour, ça devient banal. Ça devient banal, tu vois ce que je veux dire ? Une voiture qui brûle. Tout le monde ne regarde pas la fête, je ne regardais plus. Les NME, tu ne regardes plus. J'y arrivais à un moment, j'étais sur un terrain ici. On est sur le terrain, en train de jouer au foot. Il y a un quartier et demi qui arrive, il tire en plein d'après-midi. Il était 16h ce jour-là. En plein d'après-midi, à 16h, le terrain que tu as vu derrière, ça tirait. Les gens, ils repoussaient. Qu'est-ce qu'on faisait, nous ? Pour dire qu'on n'était pas normal. On rentre, on est dans le bâtiment. C'est comme la pluie. Et il arrêtait de te voir. Ah ben, on tire le ballon, venez, c'était quoi les équipes ? Or que là, ça vient de tirer, en fait. Je pense que quand tu penses à ça, et tu vois ton parcours, tu ne peux pas échouer et t'avouer vaincu. Impossible. Et on est ensemble. Merci d'avoir écouté, c'était que blague. Sur France, sur France Inter, rien à voir. Je vais couper ça au montage. Ça va mon frérot ? Je suis dans une interview, mon frère. Ça va mon frérot ? Je suis dans une interview, vite fait. Ah ouais ? Ouais, on balle. Il n'y a pas moyen de prendre mon poteau ? Après, mon ref. Carré. Vas-y, non. Ouais. N'est-ce que tu as bien la forme ? Ouais, tranquille, cool, cool. Ça dit quoi ? Bon, on est là. Ça, ce n'est pas bon, hein ? Ouais, ça va. Mon ref, quel bas, je ne sais pas quoi, quel bas. Carré, dans la maison, en direct. En direct. Fais-le des belles têtes pour les caméras, ça, c'est les refrains, ça. C'est, c'est la famille. Ouais, ouais, c'est carré. C'est, c'est. Mince alors. C'est ça par rapport. Toujours, toujours. C'est, 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 c